Haïti se situe avec la république dominicaine sur une île des Caraïbes nommée Hispaniola. Bien avant l'arrivée de l'homme blanc, les Taïno vivaient sur l'île. C'était un peuple pacifique. En l'an 1492, Colomb traversa l'Atlantique avec trois navires et découvra le Nouveau Monde. Avec l'épée et la croix, il changea le destin de l'île à jamais. Les Espagnols priaient les Taïno en esclaves et amenèrent la variole, le choléra, l'avarice et l'arrogance avec eux. Ce ne fut pas avant que tous les Taïno soient morts que le prêtre espagnol Bartolomé de las Casas lança une campagne pour les droits des indigènes. Il suggéra de remplacer les Taïno par des esclaves importés d'Afrique. L'Espagne baignait alors dans l'or de l'île. Ça attira des pirates français qui s'installèrent également sur l'île. Le gouvernement français voulait aussi avoir sa part du gâteau et les pirates furent déclarés colons français. Dès lors, deux puissances coloniales régnèrent sur l'île, la France et l'Espagne. Entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde, s'établit le commerce triangulaire transatlantique. Des armes et de l'alcool pour l'Afrique, des esclaves pour les plantations américaines et du coton, du café, du tabac et du sucre pour l'Europe. Les Européens se la coulait douce. Ils sucraient leur vie grâce aux nouveaux produits de luxe obtenus par le travail des esclaves. En Haïti, chaque colon possédait en moyenne 10 esclaves. Un tiers des esclaves mouraient quelques années après leur arrivée, mais cela ne constituait pas un grand problème pour les propriétaires des plantations. Ils importaient simplement de nouvelles cargaisons. Et pour s'assurer que les esclaves restent dociles, ils furent battus, mutilés, castrés, crucifiés, bouillis vivant dans du sirop de ban et violés. C'est ainsi qu'une nouvelle religion émergea et unit les esclaves de différentes régions d'Afrique. Le culte voodoo. Grâce à la Révolution française, le vent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité soufflait en France. Et il souffla jusqu'aux Caraïbes. Quelques années plus tard, le moment était venu. Au coup d'une cérémonie secrète, le prêtre voodoo Juti Boukman appela une révolte d'esclaves. Il fut assassiné, mais la Révolution suivit son cours. Trois anciens esclaves, l'ouverture, des Salines et Christophe, ont mené le soulèvement. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à l'esclavage, mais aussi de prendre l'indépendance par rapport à la France. La première république noire au monde venait de naître. Et les Salines ordonnaient la torture et l'assassinat des colons de l'île. La France ne voulut pas reconnaître l'indépendance d'Haïti et exigea de grandes compensations pour la perte de ses plantations. Afin d'éviter une nouvelle attaque française, Haïti accepta 40 ans après la Révolution les revendications. Les Haïtiens durent alors payer avec de l'argent ce qu'ils avaient déjà payé avec leur sang. Le paiement de l'indemnité a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a endommagé l'économie haïtienne jusqu'à aujourd'hui. Mais la nouvelle liberté n'était pas synonyme de paie. Après l'indépendance, les Noirs et les Mulades se sont battus pour le pouvoir. Jusqu'au XXe siècle, les coups d'État se suivirent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Haïti subit un deuxième tour d'impérialisme, celui des États-Unis. Sous le prétexte de vouloir arrêter la violence en cours, ils rédigèrent une nouvelle constitution et améliorèrent l'infrastructure du pays. Ceci dit, ils n'y sont parvenus qu'en ayant recours au travail forcé, la torture et le meurtre. Après le retrait des États-Unis, un despote haïtien prit le pouvoir. En 1957, le médecin Papadoc devint président. Papadoc tua ses opposants politiques à l'aide de sa milice personnelle, les Tonton Makout. Pendant plus de 30 ans, un régime de terreur fut imposé sur le peuple haïtien. 30 000 personnes ont été assassinées. Haïti fut saccagée et pillée et l'élite intellectuelle s'exila à l'étranger. A la mort de Papadoc, son fils de 19 ans, Babydoc, le succéda. Babydoc fut renversé en 1986 et s'exila en France avec des centaines de millions de dollars. Les présidents haïtiens se succédaient à présent. Les coups politiques du pays eurent lieu en 1990. Le prêtre des pauvres Jean-Bertin Aristide fut élu président. Cependant, quelques mois plus tard, un coup d'État de l'armée le renversa et la lutte pour le pouvoir continua. L'ONU et les États-Unis imposèrent un embargo commercial d'une durée de deux ans, ce qui endommagea encore plus la déjà fragile économie haïtienne. Des agitations sociales et politiques suivirent. Afin de stabiliser le pays, le gouvernement haïtien appelait en 2004 les casques bleus en secours. La situation en Haïti s'apaisa, cependant le développement et la formation d'un État souverain et dynamique n'eut pas lieu. Marchons, marchons, marchons unis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada